Aujourd'hui, la majorité des gens travaillent 7 heures par jour, 35 heures par semaine, soit environ 1600 heures par an, passées dans la même position assise, le dos souvent courbé, les épaules enroulées et la tête en avant. Pas étonnant d'entendre la plupart des gens se plaindre de douleurs lombaires, de douleurs cervicales, de migraines, de tendinites, voire même d'autres problèmes liés à une mauvaise posture. Parfois, la douleur est tellement intense qu'on en vient à prendre des antidouleurs qui nous rendent accros, voire même léthargiques. Si tu veux sortir de ce cercle vicieux, pratique le squat régulièrement, cette position ancestrale que nous avons presque tous oubliée. Le squat est en fait la position de repos par défaut que pratiquaient nos ancêtres lorsqu'ils mangeaient ou discutaient autour d'un feu. Malheureusement, aujourd'hui, presque plus personne ne pratique cette position, sauf les enfants et certains peuples autochtones qui ont gardé cet instinct primitif. En pratiquant le squat, tu fais bouger ton corps dans une amplitude de mouvements plus grande, ce qui étire les muscles qui sont enrédits par la position assise. Ces étirements réduisent les douleurs lombaires, améliorent la circulation sanguine et la posture, ce qui réduit le risque de migraines et de pathologies au niveau du dos. En pratique, mets-toi en squat le plus souvent possible dans la journée. Le but est d'accumuler un maximum de temps passé dans cette position. Petite astuce, pour suivre ton temps de pratique et tes progrès, déclenche un chronomètre à chaque fois que tu te mets en position de squat et note ton temps accumulé à la fin de la journée. Par exemple, le matin au réveil, inclut le squat dans ta routine d'étirement et maintiens la position 30 secondes à une minute ou plus si possible. Pendant ta journée de travail, fais une pause toutes les heures pendant laquelle tu vas te mettre en position de squat pendant 30 secondes à une minute ou plus. Et le soir, au lieu de traîner sur ton téléphone, avachis sur ton canapé, mets-toi en position de squat et essaie de tenir le plus longtemps possible. Si tu n'arrives pas du tout à tenir cette position, c'est probablement que tu manques de mobilité au niveau des hanches, des chevilles ou des lombaires. Pour t'aider, au début, tu peux surélever tes talons à l'aide de planches ou de livres. Tu peux aussi te tenir à un mur, un meuble ou un arbre pour éviter de tomber en arrière. Au fur et à mesure du temps, tu verras que ta mobilité va s'améliorer et tu pourras un jour faire du squat sans te tenir ni surélever tes talons. Donc à partir d'aujourd'hui, reconnecte tes racines ancestrales et pratique le squat dès que tu peux. Je te garantis que tu te sentiras beaucoup mieux. Si tu as aimé cette vidéo et que tu veux aller plus loin, je t'invite à rejoindre ma lettre privée dans laquelle je te partage une fois par semaine mes méthodes et astuces naturelles pour optimiser ta santé physique et mentale. Pour la rejoindre, tu as juste à cliquer sur le lien dans ma bio.